Bonjour à tous, aujourd'hui petite foire aux questions à laquelle je répondrai en peignant un crocus au pastel sec. Comme d'habitude j'ai accéléré la vidéo parce que le tableau m'a pris environ 40 minutes. Comme souvent j'utilise mes bâtonnets sennelier et mes crayons Faber-Castell sur Pastelmat. C'est parti pour la première question. Présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Angélique Michaud, je suis photographe et artiste peintre dans la région bordelaise. Je suis en freelance depuis 2014. Quelles études as-tu suivies ? Alors j'ai suivi un parcours littéraire, un bac littéraire puis une maîtrise de lettres modernes spécialité littérature médiévale. J'ai préparé le CAPES de lettres modernes sans grande conviction parce qu'il s'agissait plus d'un aboutissement logique qu'un réel souhait. Par la suite j'ai travaillé dans un grand espace culturel avant de reprendre une année d'études dans une IUT des métiers du livre en année spéciale édition librairie. A la fin de cette année j'ai commencé à travailler en librairie et parallèlement j'ai créé mon auto-entreprise de photographie à laquelle j'ai ajouté une seconde activité d'artiste peintre. Au début je photographiais surtout des paysages mais ayant eu des demandes de plus en plus régulières, j'ai commencé à préparer des séances photo portrait. Au bout de quelques années j'ai quitté la librairie où je travaillais pour devenir indépendante. Seconde question Depuis combien de temps t'intéresses-tu à la photographie et à l'art ? Depuis toute petite en fait, je me souviens que ma mère m'avait donné un petit appareil photo argentique et que j'embêtais sans arrêt mes parents parce que je finissais rapidement mes pellicules. Pour le dessin c'est un peu pareil, j'ai toujours eu cette passion. A la fin de mes études au lycée, j'avais même songé à rentrer au Beaux-Arts. Mais je suis autodidacte comme beaucoup d'artistes. Je suis passionnée d'histoire de l'art, je vais souvent au musée et je lis également beaucoup d'ouvrages en rapport avec l'art et la photo. Ma bibliothèque est d'ailleurs bien remplie. Et j'ai appris différentes techniques de cette manière. Quelles sont tes techniques médiums de prédilection ? Alors le premier médium que j'ai testé est le pastel sec. Bien sûr je ne compte pas le graphite, le fusain et les crayons parce qu'on en a tous fait quand on a débuté le dessin. Ce fut un vrai coup de coeur. Puis comme je suis assez curieuse, j'ai essayé l'aquarelle et plus récemment l'huile. Et le médium que je pratique le moins est l'acrylique. Quelle est la technique que tu trouves la plus complexe ? Alors sans hésiter, je dirais l'aquarelle. Il y a toujours un côté aléatoire qu'il faut prendre en considération. Pratiques-tu d'autres activités artistiques ? Alors oui, un peu trop. Je pratique la mosaïque, la broderie et j'apprends également à jouer du piano. Mais les journées ne sont pas extensibles, alors il faut toujours faire des choix au quotidien. Autre question qui m'a été posée. Où trouves-tu tes sources d'inspiration ? Donc déjà, je dirais dans l'œuvre des grands maîtres, je suis admirative du travail de Turner et de sa maîtrise de la lumière. Mais j'aime beaucoup aussi la peinture hollandaise et la technique du clair-obscur. Et bien sûr aussi la peinture romantique pour ses paysages sublimes. Sinon, bien sûr, je suis aussi des artistes sur les réseaux sociaux et je fais souvent de très belles découvertes. Enfin, la nature est aussi ma source d'inspiration principale pour ses paysages et la botanique aussi. Comment arrives-tu à gérer ton entreprise ? Est-ce difficile ? Alors non, je suis auto-entrepreneur, donc l'administratif est plus facile à gérer. Il existe même des sites officiels qui aident les auto-entrepreneurs. Et concernant la gestion de mon temps de travail, je dirais qu'on a l'avantage de s'organiser un peu comme on le souhaite. Par contre, je me souviens qu'en sortant de mon emploi de salarié, j'ai eu quelques difficultés à trouver mes marques au début. Vis-tu correctement de ton activité ? Alors concernant la photo, c'est l'activité qui me permet de vivre, mais tous les mois ne se ressemblent pas. Évidemment, on ne peut pas comparer les mois d'été où il y a des cérémonies à photographier et les mois d'hiver qui sont logiquement plus creux. D'ailleurs, je conseille vivement à ceux qui souhaitent se lancer en freelance d'avoir une petite trésorerie pour éviter tout stress, parce que l'activité fluctue. Concernant le dessin et la peinture, c'est un petit plus dans mon cas, mais je constate que les commandes sont de plus en plus nombreuses et j'en suis très contente. Je propose des portraits d'après-photos et des commandes de tableaux dans différents sujets. La crise sanitaire a quand même bien fragilisé les indépendants et on espère tous retrouver une activité moins fluctuante. Pour ma part, j'ai même travaillé quatre mois et demi dans une chouette librairie qui vient d'ouvrir dans la ville où je vis. Dernière question, quels sont tes projets ? Avant tout, vivre de mieux en mieux de mes activités artistiques. J'aimerais faire davantage d'expositions et de marchés artisanaux, mais aussi développer ma communication de manière générale, ce qui n'est pas mon fort pour le moment. J'aimerais également essayer d'être plus régulière sur mes réseaux sociaux et développer ma chaîne YouTube. Et aussi communiquer davantage avec d'autres artistes. Et enfin, développer les formations que je propose en peinture et en photographie. Voilà, cette FAQ touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux me connaître. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tout figure en barre d'infos, et partager mes vidéos. A très vite !